Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2022 et j'arrive avec une super nouvelle des cartes Je suis de Carole Uriot et de Margarethe Nardello. Carole nous a sorti une deuxième édition qui contient 9 archanges. Enfin, on les attendait, nous avions nos 72 anges dans la première édition que je vous avais présentée. Et nous avons enfin nos 9 archanges qui peuvent les rejoindre. Alors, si vous avez la première édition, vous pouvez prendre ce petit paquet qui ne contient que les archanges. Et puis pour ceux qui n'ont pas la première édition, vous pouvez prendre la deuxième édition où il y aura tout. Les 72 anges plus les 9 archanges. Vous pouvez donc commander cette pochette où il y a les 9 archanges. Donc elle se présente comme ça. Et donc elle contient les 9 archanges avec une petite surprise dedans. Alors attendez, je l'ouvre, voilà. Donc ce sont des cartes qui sont similaires, de la même taille, bien entendu, puisqu'on les ajoute aux 72 anges. Et on les met dans notre petit sac doré qui était fourni dans le coffret Je suis. Alors je vous montre vite fait les archanges. Donc le dos des cartes, c'est le même que celui des anges. L'archange Métatron, l'archange Raziel, l'archange Tzavkiel, l'archange Tzadkiel ou Ezédiel. L'archange Tzadkiel, l'archange Tzadkiel, l'archange Tzadkiel et l'archange Gabriel. Voilà. Donc je vais garder l'archange Gabriel pour vous montrer les différences. Alors avec nos 9 archanges, nous avons une surprise. Il me semble qu'il y en avait 3 d'ailleurs. Ce sont des marque-pages Je suis. Donc franchement, moi je les trouve très beaux. En plus, les cartes qui sont dessus sont brillantes en fait. On a l'impression qu'elles sont vernis. Non, vraiment, c'est très joli comme marque-page. Et puis quand on aime ce coffret, on aime les marque-pages. Vous pouvez donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mettre vos archanges avec vos 72 anges dans votre coffret. Ils y passent très bien. Et voilà. Je vais mettre le livre là parce que de toute façon, on va faire un petit tour aussi sur le livre. Il n'y a pas grand-chose à dire en différence entre l'édition 1 et l'édition 2. Alors je vais sortir une carte des anges pour vous montrer la différence entre la carte archange et la carte des anges. Ma carte des anges par rapport à ma carte des archanges. Alors, pour la carte archange, la séphira de l'archange, ce qui est évident. Et pour la carte des anges, comme je vous les ai déjà présentées, nous avons la séphira à laquelle est rattachée l'archange de l'ange. Les initiales de l'archange juste à côté de la séphira. Mais ça, je vous les ai déjà présentées. Avec les planètes rattachées à l'archange et la planète rattachée à l'ange. Et pour l'archange, on n'a que sa planète, bien entendu. Le contour de la carte des anges par rapport au contour de la carte des archanges, c'est que celui des archanges est gris. Contrairement à celui des anges où, en fait, le contour est jaune. Et ça, ça nous permet de facilement les trouver dans le paquet, lorsque les cartes sont mélangées. Il y a aussi une petite différence au niveau du mandala de l'archange par rapport au mandala des anges. On peut décider de faire un tirage qu'avec les anges, ou qu'avec les archanges, ou avec les deux. Sinon, vous avez le nom de l'ange, le nom de l'archange, la courte méditation et la signature. Exactement comme pour les cartes des anges. C'est la même chose. Alors, maintenant, on en revient au livre. Je vais ranger mes deux petites cartes. Le livre, il y a quelques petites différences. Donc voilà. Alors, je voulais aussi faire une petite parenthèse, parce que quand même, la deuxième édition, je l'ai eue en cadeau. Carole a organisé un concours, et je suis ravie de l'avoir gagnée. Alors, pour le devant, le coffret, le derrière également, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence entre la première et la deuxième édition. Voilà, donc je voulais vraiment dire que je l'ai gagnée, parce qu'en fait, je tiens à souligner que Carole est quelqu'un vraiment de généreuse. C'est vraiment quelqu'un de généreuse. Je n'ai pas d'autres mots. Merci encore. Alors, j'en reviens à mes moutons. Nous avons le même petit sachet couleur or, de la même qualité, parce que franchement, il faut lire. Le livre est de qualité, les cartes sont de qualité. Maintenant, ça fait un moment que j'ai la première édition, je m'en sers tous les jours, et je peux vous dire que les cartes n'ont pas bougé. La différence entre les deux, donc les premières pages, ça va être la même chose. Donc au début, nous avons le sommaire. Ensuite, nous avons une petite présentation de Carole et de Marguerite Nardello. Avec des petites explications sur leur création commune. Il y a des remerciements. Donc là, vraiment, c'est la même chose sur les deux livres. Alors ensuite, il y avait le chapitre « Je suis énergie source de l'unité créatrice ». Donc je ne sais plus précisément la présentation que je vous en avais faite. Mais bon, là, elle explique quelques petites choses qui sont intéressantes à lire au niveau du développement de l'éveil spirituel. Elle parle un petit peu de notre égo. Elle parle de l'harmonie, de la construction solide, de l'accès au bonheur et au bien-être, etc. Je vous laisserai lire ce chapitre lorsque vous serez en possession du coffret. On est toujours sur la présentation du fonctionnement des cartes avec les sept niveaux d'énergie. Qui sont le mandala, le texte de méditation, la signature de l'ange ou de l'archange, bien entendu. Les planètes, la planète pour les archanges. L'énergie des séphirotes, donc là, évidemment, qui sont reliées à l'archange. L'énergie de l'archange gouverneur de l'ange lorsqu'il s'agit d'une carte archange. Et l'énergie du nom des 72 ans de lumière. Et bien sûr, les noms des archanges lorsque c'est une carte archange. Donc vous retrouvez quasiment la même chose sur le livre de la première édition. Et sur le livre de la deuxième édition. Donc suite à ça, elle nous décrit un petit peu plus les sept sources d'énergie pour les anges et les six pour les archanges. On a la page des planètes. Et au niveau des séphirotes, nous avons l'arbre de vie. Alors il y a une petite différence au niveau de la page 30. Mais alors vraiment, ce n'est pas grand chose. Elle nous décrit sur les deux livres qu'au niveau de l'énergie 6, la lecture de l'énergie des archanges sur les cartes des anges. Elle nous explique que les archanges, dont les majuscules, se situent en haut à gauche des cartes des anges, en deuxième lettre. À la sixième vibration des énergies de la carte, c'est la lecture de l'énergie des archanges sur les cartes des anges. Comme on l'a vu tout à l'heure, on a la séphira en haut à gauche et l'archange qui est relié à l'ange. Évidemment, quand c'est une carte archange, on a juste la séphira à laquelle il est relié. On a ensuite l'énergie 7, qui est la lecture de l'énergie des 72 anges de lumière ou des archanges. Donc là, chaque carte comprend le nom de l'ange de lumière et le numéro associé à 16 anges ou le nom de l'archange concerné. Vous pouvez appeler le champ d'énergie de l'ange ou de l'archange en prononçant son nom une fois ou trois fois de suite, etc. Je vous laisserai lire ce que nous dit Carole lorsque vous aurez en possession son livre. Ensuite, elle nous parle des énergies de l'ange lorsque l'on va à la page de l'ange. Vous y trouverez la lumière de l'ange, la date et l'heure de régence de l'ange. L'énergie de l'ange avec l'action, le dépassement, le développement et la guérison s'il y a. Alors avec les dates et heures de régence des anges, comme je vous l'avais expliqué lors de la première présentation, vous allez pouvoir trouver vos anges de naissance et vos archanges de naissance. Ce qui est bien pratique. Ensuite, comment connaître vos anges gardins et vos archanges ? Énergie source de votre chemin de vie. Donc là, évidemment, elle explique. Alors, la différence là entre le livre 1 et le livre de l'édition 2, c'est qu'elle explique peut-être un petit peu mieux comment trouver son ange mental et son archange mental par rapport aux heures de naissance. La différence entre le livre de l'édition 1 et le livre de l'édition 2, c'est que pour trouver notre ange mental, il y a un petit calcul à faire. Et donc, c'est vrai que là, elle rentre un petit peu plus dans le détail. Et d'ailleurs, elle nous donne un exemple, ce qui peut permettre quand même de répondre à pas mal de questions. Parce que c'est vrai que ça peut être un petit peu confus, certaines fois, cette recherche-là. Et puis, donc, elle nous dit, c'est vrai qu'on a une page là, « Trouvez vos trois anges gardiens ». Donc, elle nous explique encore avec un schéma un peu plus comment trouver, par rapport à une page d'anges, comment trouver notre ange physique, notre ange émotionnel et notre ange mental. Donc là, on a vraiment des exemples un peu plus que dans l'édition 1. Et puis, comme pour l'édition 1, elle nous explique comment nous préparer pour révéler l'énergie source « Je suis en vous ». Comment faire, s'installer confortablement, respirer, inspiration, respiration, battre les cartes, etc., etc. Ensuite, il y a le chapitre « Comment utiliser l'énergie source pour méditer ». Parce qu'en fait, comme je vous l'avais expliqué lors de la première présentation, on peut utiliser le coffret « Je suis » pour tirer les cartes dans un but de répondre à une question. Ça peut être aussi un tirage divinatoire. Mais on peut également se servir des cartes pour faire des méditations et recevoir et ou recevoir des soins de l'âme, etc. Et comment procéder. Je vous assure que c'est vraiment très intéressant d'avoir ce coffret. Évidemment, elle nous explique qu'il faut toujours remercier à la fin. Voilà. Donc, comment utiliser l'énergie source « Je suis » pour communiquer avec les 72 anges de lumière et leurs archanges. Donc là, c'est pareil. Soit par connexion et réception, soit par interrogation, etc. Après, on a les procédures pour faire un tirage à une carte, un tirage à trois cartes et un tirage à cinq cartes. Et voilà, suite à ça, on commence avec l'archange Métatron. Et là, vous avez la même chose sur les deux éditions, les deux livres. C'est exactement la même chose. Vous aurez les énergies de Métatron avec ses planètes, ses jours de régence, sa séphira, etc. Et puis, vous passerez à ses huit anges, etc. L'archange Raziel, ses huit anges, etc. Jusqu'à la fin. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Soit vous achetez la petite enveloppe avec les neuf archanges et vous aurez en cadeau les marques pages. Soit vous n'avez pas du tout la première édition et vous pouvez acquérir la deuxième édition directement. Sachant qu'il n'y a plus de première édition en vente, vous ne pouvez aujourd'hui avoir que la deuxième avec tous les archanges dedans et le livre avec ses compléments. Alors, je vous propose de faire un tirage à trois cartes afin de vous faire entrer encore plus dans ce monde des archanges. Donc, j'ai bien enlevé tous les anges qui sont dans mon coffret afin de ne garder que les archanges. Alors, je mélange mon jeu. Et je vais l'étaler. J'ai pris trois pierres afin de vous aider à choisir un archange. Donc, j'ai pris une chalcopyrite qui vient du Mexique et qui vient tout juste d'intégrer ma collection de minéraux. Qu'est-ce que c'est beau ! Voilà, donc je vous la montre bien. Je vous propose de vous inspirer par la pierre qui va vous attirer parce que de toute façon, les archanges savent déjà laquelle vous allez choisir et donc quel archange vous allez choisir. Donc, j'ai pris un quartz rutile. Je vous montre bien la pierre. Pendant que vous vous imprégnez des minéraux que je vous présente, je vous propose aussi de réfléchir à une question qui correspond peut-être à quelque chose que vous traversez en ce moment ou simplement, vous n'avez pas de question, eh bien, on verra quelles énergies vous accompagneront peut-être cette semaine, peut-être ce mois-ci. Essayez de vous positionner sur une réflexion. Alors là, maintenant, je vous présente le bois fossile et je vous laisse vous imprégner également de ce minéraux. Lequel avez-vous choisi ? Vous pouvez mettre pause à la vidéo afin de mieux choisir. Donc, je vais tirer une carte et mettre un minéraux sur une carte à chaque fois. Voilà, donc je tire ma première carte, ma deuxième carte, ma troisième carte. Allons-y ! La chalcopyrite cachait l'archange Métatron. Avec l'archange Métatron, vous êtes dans une nouvelle volonté et vous pouvez transformer vos souhaits, vos désirs par une nouvelle réalité. Prenez une douche de lumière purifiante avec l'archange Métatron. Placez-vous au cœur du cube de Métatron et vous verrez arriver le renouvellement de votre situation qui sont en lien avec toutes vos aspirations. La deuxième carte, avec le quartz rutile, cachait l'archange Raziel. Avec l'archange Raziel, vous avez soif de connaissances, vous avez soif aussi d'apprendre et de comprendre des mystères universels afin de déployer plus de sagesse et de spiritualité. Vous ressentez un besoin d'amour et de générosité et les mémoires de vos vies antérieures peuvent vous apporter de nouvelles lumières. Alors, écoutez le souffle des anges car il vous apportera grâce, paix et bonté. Et enfin, pour ceux qui ont choisi le bois fossile, vous avez choisi l'archange Gabriel. Avec l'archange Gabriel, vous allez être dans une période très imaginative et créative. Vous avez également besoin, en ce moment, de douceur et de protection. Vous êtes très sensible et très réceptif aux ambiances et vous allez recomposer les situations pour les régénérer. Un nouveau cycle s'annonce qui sera plus féminin et plus en lien avec la sphère familiale afin d'engendrer un nouvel équilibre. J'espère que ce tirage vous aura plu et je suis sûre qu'il vous a parlé. Si vous ne le savez pas encore, vous le saurez. Je veux bien que vous me disiez en commentaire si ça correspond à ce que vous vivez en ce moment, si ça vous parle. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je veux bien un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire si vous le souhaitez. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada